Musique ... Jamais personne n'entendra plus parler de moi. Si tu fais ça, je t'es trip-up. Je n'oserai plus jamais les regarder en face. Écoute, Jo, qu'est-ce que tu crois ? Que t'as inventé le parachutisme ? T'es la seule à qui ça arrive ? Ça t'est déjà arrivé à toi ? Parfaitement, quatre fois. Quatre fois, j'étais la seule femme au milieu d'une trentaine de bonshommes. Je ne sais pas si tu vois. Je me demande ce que Franck va dire. C'est important que ça ? Oui. En tout cas, Louis, tu l'as entendu, il n'avait pas l'air très content. Oui, oh, Louis. Écoute, t'auras toujours servi à savoir où tu en étais. Eh bien, en ce moment, je suis à 100 lieues sous terre. Il faudra bien que tu remontes à la surface. C'est drôle, moi, il me semble que je trouverais Louis plus séduisant que Franck. On se rentre. Non, ils sont tous là à m'attendre. Écoute, Jo, les autres, ils pensent à eux. Ils ont mal au pied, ils ont faim, ils ont complètement oublié ton histoire. Tu crois ? Bien sûr. Et de toute façon, ils ont tellement peur que ça leur arrive qu'ils ne se moqueront pas de toi. Écoute, Jo, c'est pas grave d'avoir refusé de sauter. Ce qui serait grave, c'est de refuser maintenant d'aller les voir. Jo, on voulait te dire, il faut tout à l'heure. Oui, je sais que tout ça n'a aucune importance, merci. Mais non, mais non. Seulement avec toute cette histoire, Franck n'a pas pu sauter. Louis a besoin de se calmer. Alors on a décidé d'aller faire un petit tour en avion tous les trois. Il vient avec nous ? Vas-y, Jo. Allez, il ne faut jamais rester sur un refus. Tu viens avec nous, Agnès ? Non, merci, vous êtes gentil, mais je crois que Jo sera mieux toute seule avec vous. Comme tu veux. Jean-Pierre ! Quoi ? On me demande au téléphone. Je n'ai pas le temps, dit qu'on rappelle. Il paraît que c'est le cabinet du préfet. Oh, merde. Ça, ça doit être pour la subvention. J'y vais. Seulement, ça va être long. Titu, amène-les vers Mike. C'est lui qui pilotera. Mike ? Ah, ben désolé, mais la subvention, moi j'en ai besoin. Qui c'est, Mike ? Un nouveau pilote qui vient donner un coup de main à Jean-Pierre. Il paraît que c'est un craque. Vous venez. Monsieur Mike. Salut. On a un petit service à vous demander. Franck Cholin, instructeur. Bonjour. Voilà, on a une de nos élèves qui vient de faire un refus, là. On ne voudrait pas rester là-dessus, mais Jean-Pierre n'a pas le temps de nous emmener. Je comprends bien, vous voudriez que je le remplace. Eh oui. Merci, Axa, pour vous faire plaisir, montez. Merci. Merci. Ok. Allez, c'est tout bon. Bonjour. Bonjour. Salut. Allez. Tu sais ce qui serait formidable ? On calcule bien notre coup et puis on part tous les trois ensemble. Extra. Mais c'est impossible. Moi, je suis en automatique et vous en demandez. Ça n'a pas d'importance. Ça n'empêche rien. Passe-moi ta SOA. Si tu es d'accord, tu pars la première et on te rejoint tous les deux. Bon, alors tu te décides parce que maintenant, on est sur l'axe. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi on n'est pas mignons tous les droits ? Qu'est-ce qu'il a ? J'ai jamais vu comme ça. Viens, on va t'expliquer ça devant un pot. J'arrive. Vous êtes bien mystérieux tous les deux. Et voilà. Le stage est fini. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais rentrer chez moi. Et ça t'enchante ? Tu sais bien que non. Et si on te proposait un moyen de rester avec nous tout en continuant de sauter ? Qu'est-ce que tu dirais ? Écoute, Franck, il y a vraiment des choses avec lesquelles il ne faut pas présenter. Qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais merci. Bon, bah c'est déjà ça. Non, vas-y, Franck, dis-lui. Parce qu'il prépare son coup depuis un bon moment. Vas-y. Assez, Alain. Bien, voilà. Louis et moi, on a décidé de fonder un groupe de voltige aérienne. Oh, c'est formidable. J'ai déjà fait du porte-à-porte et j'ai pas mal de contrats pour l'été. Des meetings, des quimpes-messes, enfin j'en passe, c'est pas toujours des meilleurs. Je suis très contente pour vous, mais je vois vraiment pas ce que je viens faire là-dedans. Eh bien, justement. D'abord, deux, ça fait pas un chiffre rond. Jamais 203. Ensuite et surtout, la petite jeune fille toute menue qui tombe du ciel devant vous, ça, ça va faire pleurer les foules. Et surtout, ça risque de les faire venir. Mais Franck, t'es complètement fou, j'y arriverai jamais. Vous n'avez pas honte d'écouter aux portes, hein ? Seulement, je me suis renseigné. Je sais que vous ne prenez que des risques raisonnables. C'est pourquoi je vous accorde bien volontiers l'autorisation que vous m'avez demandée pour ma fille. C'est que, M. Yavarnier, ce n'est pas tout, enfin... Ah, là, vous me faites peur, car pour moi, c'était déjà beaucoup. Dites toujours. Nous avons décidé, Louis et moi, et avec votre permission, Joël, de fonder un groupe qui s'appellerait les Voltigeurs de l'air. Et ça consiste en quoi, les Voltigeurs de l'air ? Excusez-moi, je ne suis pas très calé en parachutisme. Eh bien, nous serions une sorte d'attraction. Nous ferions des meetings, des démonstrations. Oui, nous avons déjà pas mal de contrats. Chaud pourrait bien gagner sa vie. Mais pardonnez-moi, Louis, je n'ai pas envie de parler d'argent avec vous. Vous êtes vraiment beaucoup trop fort pour moi. Alors, si je comprends bien, c'est le doigt dans l'engrenage. Qu'est-ce que tu en penses, Joël ? J'ai très envie, papa. Ça ne te mènera pas très loin, tu le sais bien. Pardon, on a des engagements un petit peu partout. Les lieux des différents meetings sont souvent éloignés les uns des autres. Oui. Et seulement moi, je n'ai guère envie de laisser ma fille courir les routes. Ah, mais justement, nous avons décidé d'avoir un point de chute. Ensuite, nous avons trouvé dans un coin une vieille maison à louer, la maison Juliette. Et c'est là qu'entre chaque meeting, on pourra aller se reposer. Résumons-nous. Si j'ai bien compris, vous me demandez de laisser partir ma fille, qui, je vous le répète, n'a que 18 ans, en compagnie de deux jeunes gens, dont l'un au moins est amoureux d'elle. Monsieur Gavarnier... Vous vous sentez visé, Louis ? Avec, pour me rassurer, la certitude que ma fille habitera, toujours avec ces mêmes jeunes gens, dans un endroit tranquille, c'est-à-dire isolé. Non, alors, je trouve que le mot point de chute est un peu malheureux. Monsieur Gavarnier, je tiens à vous dire que le groupe des Voltigeurs est une affaire bien trop sérieuse pour nous pour que nous perdions notre temps dans des complications sentimentales. Je vous en donne ma parole. Je vous sais de parfaite bonne foi. Mais, croyez-en mon expérience, dans ce genre de situation, la bonne foi ne suffit pas. Tu refuses ? Absolument. Attendez-moi dehors. Tu n'as pas confiance en moi. Mais si, ma chérie, mais il ne faut pas tenter le diable. Mais j'ai envie d'y aller. Jo, n'importe quel père dans ma situation agirait comme moi. Mais je me moque des autres parents. Tu ne veux vraiment pas ? Vraiment pas. Je n'accuse ces jeunes gens d'aucune arrière-pensée, d'aucune mauvaise pensée. Mais le risque que tu prends est trop grand. Mais quel risque ? Je ne veux plus discuter là-dessus. Tu m'as très bien compris. Tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais ? J'appelle ma mère. C'est elle qui a ma garde. Tu sembles oubliée. Tu veux vraiment te brouiller avec moi ? Non. Jo, si tu quittes cette maison, tu n'y remettras jamais de pied. Je l'engrèterai, papa. Mais comprends-moi, si je le fais, c'est parce que c'est très important. Je t'aime beaucoup, papa, même plus que ça. Alors choisis. Adieu. C'est tout, Milon. Hein ? C'est bon. Je l'ai loué pour l'été. Marc, on n'y sera pas souvent. Heureusement, parce que pour ce qui est du confort... On va bien croire. Allez, chocolat. Oh, c'est pas formidable. Il y a même une cuisinière. On va voir là-haut ? Hein ? Ouais. J'ai des meubles entièrement d'époque. Attention, là. Oh, c'est solide. Je sais pas. Alors la première chambre, c'est droite, là. Ah. Oh, c'est pas mal. Bon. Eh bien, ça sera ta chambre. Dis-donc, on va faire du feu parce qu'il fait froid ici. Oh, tu sais, moi, je suis pas frileuse. Ah, si, si, si. On chauffe tout ça parce qu'on caille ici. Et puis toi encore, fils de bourgeois. Tu sais, Franck, je voulais qu'on se met d'accord sur un point. C'est que je veux pas que tu me traites différemment parce que je suis une fille. Mais moi, tu sais, l'égalité, j'ai rien contre. Mais alors, pour ce qui est de la cuisine, c'est... Les hommes sont tous des salauds. Dis-donc, les provisions sont dans le placard à droite de la cuisinière. La cuisinière, elle marche. Oui, aussi. Mais il n'y a pas de salle de bain. Ah. Dis-donc, Louis. Oui ? Il y a tout de même une chose à mettre au point, tous les deux. Quoi ? Jo. Jo. Oui, Jo. Bon, on s'est déjà engueulé deux ou trois fois à cause d'elle. C'était pas très grave. Et comme maintenant, on doit vivre tous les trois en circuit fermé, ça pourrait le devenir. Bon, alors, tu règles le problème, Jo, comment ? En l'oubliant. À partir de maintenant, Jo n'existe plus en tant que femme. Tu crois pas que tu vas un peu vite, non ? Écoute, Louis, les allusions de M. Gavarnier-Pérel t'ont fait plaisir ? Mais il plaisantait. Donc, tu lui donnes raison. La question n'est pas là. Mais si, justement. Il faut lui prouver que son expérience, comme il dit, la plus cour, et qu'un groupe comme le nôtre peut très bien exister sans pour ça se terminer par des histoires de cœur. Bon, d'accord. Et en admettant qu'un troisième larron vienne à se pointer du... Jo, elle est pas si d'être que ça. Eh bien, on ne s'en mêlerait pas. Non, ça, c'était pas dans nos conventions, hein ? Eh bien, maintenant, ça allait, Louis. Louis, c'est un pacte entre nous deux. Mais les autres, on s'en fout. Louis, tu me donnes ta parole ? Faut quand même aimer ça, le parachutisme, hein ? Allez, d'accord. D'accord ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y, maloute ! Allez ! Allez ! ... ... J'ai beau retourner de la situation dans tous les sens, je ne vois vraiment pas comment je pourrais continuer à vous servir de pilote. Trangois que mon vieux pour nous c'est la catastrophe, écoute Jean-Pierre tu peux pas nous faire ça ? Ben si justement, excuse-moi mais l'important c'est tout de même le centre de Mauville, on ne peut pas le quitter à longueur de journée. Et puis enfin je ne suis pas le seul à savoir piloter. Mais c'est pas la question, c'est qu'on s'était habitué à toi. Hein ? Et tu as quelqu'un d'autre à nous recommander ? Ah bien entendu, Michel Mans. Qui ? Mike. Eh, vous avez déjà sauté plusieurs fois avec lui à Mauville. Pas moi ? Mais si, 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 penses-tu ? Ah, que veux-tu, il n'a pas ta personnalité, je n'ai même pas remarqué. Ah non, il est pas mal du tout, je me souviens. Et puis il sera entièrement libre d'ici une huitaine de jours. Alors je ferai Saint-Gaurier avec vous, comme promis. Et puis ensuite, il enchaîne. Ah ben ça va comme ça ? Bon. Ben de toute façon, on n'a pas le choix. Ah. Bon ben on va se sauver parce que je voudrais être à Maison Juliette avant la nuit. Allez, salut Jean-Pierre. Salut Louis. Au revoir Joe. A bientôt. Merci. Au revoir Pierre. Au revoir. Qu'est-ce qu'il vous prend, vous êtes déjà levé ? Ouais, on est en train de chouchouter Valentine, on va en avoir besoin. Il en est part dans une heure en direction Sainte-Gorine. J'ai réussi à décider le maire et lui prouver qu'il était moderne et que la trombola c'était un peu vieillot alors. Le gros lot c'est nous. Bon allez, tu te prépares. Je vais la regretter cette vieille barbe.